Le facteur le plus puissant de la vente, souvent mal compris, souvent mal utilisé. Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne WeCashCopy. Afort, il faut savoir que ce facteur peut à lui seul déclencher la vente avec des prospects qualifiés. Par exemple, la société Apple sait l'utiliser d'une main de maître depuis des années et des années, ce qui lui permet de réaliser un chiffre d'affaires monstre, de vendre des téléphones à plus de 1000 euros pièce, tout ça grâce à ce facteur. Principalement, c'est pas le seul, mais principalement. Ce facteur, quel est-il ? C'est tout simplement la curiosité. Comment fait Apple pour qu'on parle de ses téléphones tout au long de l'année ? Vu qu'ils sortent un nouvel iPhone chaque année, Eh bien, comme par hasard, il y a des fuites sur la prochaine version, sur les nouvelles fonctionnalités, ce qui alimente les braises, ce qui fait parler, ce qui fait de la publicité gratuite pour Apple. Alors, posez-vous la question, comment vous pouvez utiliser la curiosité ? Parce que ce que font souvent les entrepreneurs, c'est qu'ils font une promesse, mais ils donnent la solution dans le texte de vente. Donc, il n'y a plus de curiosité, c'est-à-dire, par exemple, ils annoncent ce que c'est que le bonus offert avec la formation, avec le produit, si vous êtes e-commerçant. Et pourtant, il y a beaucoup de copywriters qui ont beaucoup de succès en annonçant un bonus surprise, étonnant, que vous allez adorer. Et donc, ça, c'est extrêmement puissant, parce que c'est un bonus surprise, étonnant. Si c'est un produit physique envoyé chez la personne, certains entrepreneurs utilisent ce fait-là. Ils montent juste dans la vidéo une boîte en carton d'une certaine taille, et on ne sait pas ce que c'est. Donc, ça, c'est pour utiliser le facteur de la curiosité. Et la curiosité, c'est extrêmement puissant, parce que, à chaque fois que vous faites des promesses sans donner la solution dans vos textes de vente, et que la seule façon d'avoir la réponse à la question posée par la promesse, c'est d'acheter le produit ou la formation, eh bien, certaines personnes, même beaucoup, vont uniquement acheter votre produit, que ce soit un produit physique ou une formation, uniquement pour avoir la réponse à ces questions qui trottent dans leur tête à partir de vos promesses qui évoquent la curiosité. Donc, pensez toujours, toujours à faire travailler l'esprit de vos prospects à votre avantage, c'est-à-dire en jouant sur ce facteur de la curiosité. C'est un élément, par exemple, pour faire ouvrir vos emails, certaines personnes disent, les deux étapes à faire chaque jour de moins de dix minutes, voilà, vous faites ceci en donnant la solution directement dans le sujet d'email. Donc, vu qu'il y a la réponse dans le sujet d'email, ça ne vaut pas le coup de l'ouvrir. Pour faire ouvrir vos emails, vous faites poser une question dans l'esprit de vos prospects et la seule façon dont il peut avoir la réponse, c'est de lire le contenu de vos emails. Donc là, vous allez exposer vos taux d'ouverture juste avec le facteur de la curiosité. Le facteur de la curiosité, retenez ceci, c'est un élément très, très puissant pour amener les gens à agir. Tout simplement parce que quelque chose qui les intéresse fortement, une solution qui résout vraiment leurs problèmes, ils veulent absolument savoir ce que c'est. Surtout si c'est nouveau, si c'est rapide à mettre en place pour avoir les résultats et simples à utiliser. Retenez ça, nouveau, premier résultat rapide, simple ou facile à utiliser, et vous ne donnez pas la solution, vous ne dites pas ce que c'est dans votre texte de vente. Et rien que par curiosité, vous allez avoir des nouveaux clients et pas qu'un peu, beaucoup à chaque fois, parce que chaque fois, vous incrémentez le facteur de curiosité, c'est-à-dire tout au long de votre texte de vente, vous intensifiez à la fois le désir du prospect pour votre solution et sa curiosité, parce qu'il va se dire « Putain, c'est un produit génial, c'est une solution géniale que je n'ai jamais vue, qui donne des résultats prouvés, il y a une garantie sans risque, il faut absolument que je l'essaye. » Passez bien à l'action, si vous voulez aller beaucoup plus loin, puisque je sais que je partage énormément d'éléments pratiques chaque jour à travers les vidéos où il cache copie, que ça peut faire beaucoup de choses à retenir, c'est pour ça qu'avec mon équipe, nous avons développé une intelligence artificielle copywriting pour vous permettre de générer des ventes instantanées, c'est-à-dire qu'elle fait le plus dur à votre place, elle choisit les mots adaptés à votre produit, à votre business, à votre personnalité et votre situation actuelle pour générer des ventes instantanées. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, pour essayer gratuitement l'intelligence artificielle copywriting, elle va vous poser quelques questions justement, et à partir de vos réponses, elle va vous déterminer votre bilan personnalisé, adapté à votre situation actuelle, que vous allez mettre en pratique pour générer des ventes instantanées. Passez bien l'action, c'est comme ça que vous obtiendrez des résultats. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et rappelez-vous que la curiosité, c'est un élément extrêmement puissant pour déclencher l'action, c'est-à-dire pour amener vos prospects, vos abonnés, vos fans à sortir de leur inertie, juste pour avoir la réponse. Passez bien l'action, le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, pour recevoir votre bilan personnalisé pour générer des ventes instantanées grâce à l'intelligence artificielle copywriting. Moi je vous retrouve dès demain, pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada